Que ce soit Ibad al-Qubur ou autre, ceux qui ont fait du shirk dans l'Ibadah, ils vont dire « Tallah, in kuna lafidala limmubin, idh nusawwikum bi-rabbil-alamin » Donc ils jurent par Allah, nous étions certes dans un égarement évident lorsque nous faisions de eux des égaux au Seigneur de l'univers. Et ces gens-là, ils n'ont pas fait des égaux à Allah Azza wa Jal dans ce qui est de créer. Ils n'ont pas prétendu que ces gens-là étaient des créateurs. Ils n'ont pas prétendu que ces gens-là donnaient la vie, donnaient la mort. Mais ils ont fait d'eux des égaux dans ce qu'on appelle le mahabba, l'amour qu'ils leur ont donné. Cette mahabba-là, c'était la base de leur adoration. Leur adoration qu'ils ont donnée à ces choses-là, elle est partie à la base de le mahabba. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il dit dans le surat Nuh, le verset 13 « Ma lakoum la tarjouna lillahi wa qara » « Qu'avez-vous à ne pas adorer Allah comme il se doit ? » Donc le shirk al-akbar, il est de plusieurs catégories. Et ça tourne souvent et pratiquement toujours autour de ces quatre catégories-là. Le shirk al-akbar, il tourne autour de quatre catégories. La première, shirk al-da'wah. Donc ce qu'on appelle le shirk dans l'invocation. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le surat Al-Ankabut, le verset 65 Donc il dit lorsqu'ils ont embarqué dans le bateau, ils ont invoqué Allah exclusivement, d'un culte exclusif. Et lorsqu'ils ont été sauvés vers la terre ferme, alors ils ont commencé à faire du shirk. Et ça, c'est parce que lorsque tu es dans le bateau, que tu es en pleine mer, les vagues, tout ce qui se passe, tu sais très bien que là, tu ne peux te retourner vers que Allah Azza wa Jal. Mais lorsqu'ils étaient sur la terre ferme, alors ils ont recommencé le shirk. Il dit dans le livre Al-Qawaid al-Arabah, qui est souvent la suite de Al-Usul al-Thalatha, Il dit Al-Qa'idat al-Rabia, Il dit la quatrième règle, que les mouchriquines de notre époque, ils sont pires que les mouchriquines d'avant. Les mouchriquines d'avant, on le voit dans ce verset, en temps de détresse, ils invoquaient Allah Azza wa Jal. Et en temps de... Lorsqu'il y a cette détresse, elle était partie, qu'ils étaient sereins, alors là, ils recommençaient à faire du shirk. Or qu'aujourd'hui, nous le constatons, le mouchriqu, en temps de détresse ou non, il fait son shirk. Et il avait dit dans la muqaddima de son livre Al-Qawaid al-Arabah, Donc il dit, lorsque le shirk rentre dans l'adoration, il la rend caduc. Comme le hadath, il annule les ablutions. Et lorsque tu sais que le shirk, une fois qu'il se mélange à ton adoration, ton adoration, elle est caduque, ton acte n'a plus de valeur, et que cette personne-là fait partie des gens du feu, alors tu sais que la chose la plus importante que tu dois connaître, c'est le shirk, afin que Allah subhanahu wa ta'ala te préserve de tomber dans ce piège. Le shirk au billah. La deuxième catégorie, c'est le shirk au niya, ça c'est dans le surat Hud, le verset 15 et 16. Il dit, celui qui veut la vie d'ici-bas et ses parures, nous lui donnerons, en fonction de ses actes. C'est-à-dire qu'Allah va lui donner et il n'y aura pas de manquement. En fonction de ce qu'il a œuvré, il va avoir. Ces gens-là, dans l'au-delà, ils n'auront que du feu. Et leurs actes, ils ont été caduques et vains, ce qu'ils ont accompli. Ibn al-Qayyim, il dit, Il dit le shirk, dans l'intention et la volonté, il dit, c'est la mer qui n'a pas de rivage. C'est-à-dire, tu es au milieu de la mer sans rivage. Peu de gens peuvent se sauver de cela. Donc, celui qui a l'intention de faire un acte pour autre qu'Allah Azzawajal, il veut autre que la face d'Allah Azzawajal. Il a mis l'intention dans cet acte de se rapprocher d'autre qu'Allah Azzawajal. Et il demande à cette chose-là une récompense. Alors, il a fait du shirk dans ce qu'on appelle l'intention et la volonté. Ensuite, pour ce qui est de Mas'ala Tarriya, l'ostentation, donc c'est un acte qui a été, justement, le shirk est rentré dedans, dans l'ostentation. Il a fait, par exemple, il a embelli sa prière pour autre. Ça, ça rentre dans le shirk mineur et on en parlera après, incha'Allah. Donc, la troisième catégorie, c'est le shirk dans l'obéissance. Et c'était l'obéissance au moine et au rabbin, comme il est dit dans le verset surat bara'a, le verset 31. Donc, au sujet de ce verset, on va rapporter le hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmed et Tirmidhi et autres. Et il a dit, il avait dit, Donc, il parlait au prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Il était chrétien avant de rentrer en islam. Donc, il lui a dit, nous ne les avons pas adorés. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a dit, alayhi wa sallamu 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 alayhi wa sallam 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 wa s il a dit bala certes il a dit fatil caribadatouhum ceci était donc l'adoration que vous leur avez donné donc là on avait un suivi une obéissance shirk al-ta'a dans cette législation allah azza wajal il a fait qu'une chose à soi leurs savants l'ont rendu haram et une chose à soi haram leurs savants l'ont rendu halal et ils le suivent et ils disent donc c'est halal ou c'est haram comme le dit le shirk alors que allah a dit son contraire on va rapporter une parole d'abou al-aliyah et abu al-bahtari abu al-bahtari amma innahum lamin sallou lahoum donc là c'est ce qui était mentionné dans le murtassar de l'imam al-kabir où il avait dit ils n'ont pas prié pour eux ces gens là n'avaient pas prié pour eux c'était juste de l'obéissance ils n'ont jamais fait une prière pour autres qu'en bas azzawajal et il est rapporté par ibn abhi shayb ainsi que nous gérions dans le tafsir le reste de la parole d'abou al-bahtari c'était amma innahum lou amaru hum an yabudou hum min dunillahi ma ata'u hum la kinna hum amaru hum faja'alu halal allahi haramah wa haram allahi halalah fa ata'u hum fa kanatil kar rububiya donc il a dit si ces hommes là les avaient ordonné de les adorer ils n'auront jamais adoré autre qu'Allah azzawajal cependant ils les ont ordonné recommandé en rendant le halal d'Allah haram et le haram d'Allah halal ils leur ont oublié en cela et ceci touché à la rububiya d'Allah azzawajal on va rapporter aussi la parole d'abou al-aliyah abou al-aliyah pour ceux qui connaissent pas c'est arafi ibn mihran al-riyahi al-basri on dit de lui la hu idraq adraq al-jahiliya c'est à dire qu'il a vécu au temps de l'jahiliya au temps de l'nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mais il ne s'était pas converti aslamé barda mawti l'nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bis sanateyn il s'était converti après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort de deux ans et il y avait abou bakr ibn abidaud il disait l'ayse ahadun ba'da sahabati a'lama min al-quor'an min abil aliyah abou bakr ibn abu daud il avait dit il n'y a personne après les compagnons qui est plus savant du coran si ce n'est abu al-aliyah certains disent qu'il est mort en 90 à hijri d'autres 93 d'autres après abu al-aliyah il avait dit donc il tombe dans ce chirc jusqu'à arriver au chirc l'akbar Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans surat al-baqar verset 165 wa min al nasi man yattakhidhu min dunillahi endadan yuhibbunahum ka hubbillah walladina amanu achaddu hubban lillah parmi les hommes il y a ceux qui ont pris en dehors d'Allah des égaux ils les aiment comme on aime Allah alors que ceux qui croient leur amour il est plus fort pour Allah et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans un autre verset on est dans surat al-zumar le verset 45 et lorsque Allah est énoncé le seul l'unique alors tu vois le coeur de ceux qui ne croient pas en l'au delà ils se crispent ils sont pris de dégoût et lorsqu'on énonce ce qui est en dessous d'Allah azzawajal alors là ils se réjouissent donc cette mahabba celui qui met en avant l'amour alaikum salam rahmatullahi wa barakatuh celui qui met en avant l'amour pour ces hommes là où ça aurait pu être l'amour pour l'argent où ça aurait pu être l'amour pour une statue l'amour pour un arbre l'amour pour sa tribu l'adoration elle est pas forcément envers les hommes l'adoration ça peut être l'adorateur de l'argent ça peut être l'adorateur de Houbal cet homme là et ben à ce moment là lorsqu'il a mis en avant cet amour là et qu'il a contredit ce sur quoi appelle l'amour d'Allah et de son messager alors il y a en lui ce shirk et cette injustice Allah azzawajal il dit il les aime comme on aime Allah et c'est là où on voit qu'il arrive au degré du shirk l'akbar dans le Sahih il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les Sahih muslim donc il dit que chaque peuple il va être renvoyé vers ce qui il a doré celui qui a doré le soleil il va être renvoyé vers le soleil celui qui a doré le tawarit il va être renvoyé vers le tawarit et il va être mis pour les chrétiens le messire et pour les juifs donc chaque personne qui a doré autre qu'Allah azzawajal retourne toi vers ce dont tu as adoré si ça peut être utile Shirk al-Mahabba Ibn al-Qayyim il a dit l'amour il se divise en quatre catégories il a dit mahabbatullah première catégorie mahabbatullah ça veut dire aimer Allah azzawajal aimer Allah ça ne suffit pas si vous voyez il y a des gens qui ne sont pas qui ne sont pas musulmans et qui prétendent aimer Allah est-ce que aimer Allah les sauve seulement ? non il y a aussi la deuxième catégorie mahabbatuma yuhibbuhullah aimer ce que Allah il aime ça c'est la deuxième catégorie aimer ce que Allah il aime tu sais qu'une chose c'est inconvenable Allah il aime le convenable tu le fais une chose qu'Allah n'aime pas tu ne le fais pas et tu ne t'en approches pas troisième catégorie al-hubbu lillahi wafillah l'amour pour Allah al-hubbu lillahi wafillah l'amour pour Allah et ça c'est une implication de aimer ce que Allah il aime et na'am lorsque tu aimes inconvenable tu sais qu'Allah il aime les pieux tu sais qu'Allah il aime les croyants tu sais qu'Allah il aime tel acte tu sais qu'Allah il aime que tu fasses cette chose là tu le fais par amour pour Allah tu ne le fais pas par amour pour autre chose tu aimes cette chose là qu'Allah il aime et en plus tu l'aimes pour Allah c'est comment on appelle ça une implication l'un ne va pas sans l'autre la quatrième catégorie c'est l'amour avec Allah et ça c'est le shirk ça c'est la personne qui a aimé autre qu'Allah avec Allah c'est pour ça que l'un mahabbat Allah la takfi juste aimer Allah ça ne suffit pas parce qu'il y a ceux qui ont l'un mahabbat avec Allah c'est l'amour qui contient du shirk et donc ça c'est justement dans le shirk les quatre catégories où toujours le shirk il tourne autour de ces quatre là même s'il y a encore plus de catégories qu'on pourrait énoncer le shirk la dernière catégorie la dernière catégorie la dernière catégorie il a dit ce que j'ai le plus peur pour vous c'est le shirk mineur et lorsqu'il a été interrogé il a dit l'ostentation il y a aussi un autre hadith où le nabi sallallahu alayhi wa sallam il parle de shirk qu'est-ce qu'il y a le plus peur il dit celui qui jure par autre qu'Allah alors il a mécru ou il a fait du shirk ou il l'a associé le shirk le shirk ta'zim tout seul dans la mosquée une personne rentre il se met à l'embellir pour la personne mais il n'a pas prié cette personne il prie Allah c'est la différence de adorer autre qu'Allah on va se baser pour l'explication sur le hadith quiddsi il dit Allah dans le hadith quiddsi c'est le hadith divin c'est la parole d'Allah mais qui n'est pas dans le coran qui est par le nabi qui nous le rapporte Allah il dit qu'il n'a pas besoin de tout ce que on lui associe il est au dessus de tout cela puis il dit celui qui fait un acte et qui dans cet acte a associé autre que moi je le délaisse lui et son acte je délaisse lui et son acte donc on va expliquer il y a eu plusieurs explications sur ce hadith irta la fo est-ce que par exemple si tu as prié il y a eu de l'ostentation toute ta prière Allah il l'a délaissée il ne l'a pas acceptée ou pas il y en a qui ont été dire toute ta prière elle n'est pas acceptée Allah l'a délaissée toi et ton acte il l'a délaissée il y en a ils ont été dire non si elle était complète il y avait de l'ostentation du début à la fin alors à ce moment là oui elle est délaissée toute complète pourquoi ? parce que le hadith il dit mais si la première personne ne te voyait et tu étais sincère il n'y avait pas de shirk par contre le shirk il est venu l'ostentation elle est venue dans la deuxième quand une personne est rentrée tu sais qu'on te regarde et là tu te mets à embellir il dit c'est cette deuxième qui est délaissée par Allah parce qu'elle dit alors que la première il n'y avait pas de shirk il n'y avait pas de ria et ça je pense et ça c'est mon faible niveau à moi que c'est le plus sage Allah et donc pour conclure et se préserver de l'ostentation il faut penser à le verset d'Allah où il dit bien heureux sont les croyants ceux qui dans leur prière ils ont le khoshua le khoshua qu'est-ce que c'est alors il y a été rapport